– Le député de la deuxième circonscription, l'Enaïc Adam, est avec nous, bonsoir. – Bonsoir. – Et merci d'avoir accepté cette invitation. Vous, l'Enaïc Adam, ne partagez pas cette vision de l'économie bleue déclarée à l'instant par Jean-Claude Madeleine. Vous êtes favorable au forage pétrolier par le groupe Total dans les eaux guyanaises. – Je ne peux pas dire que je ne partage pas son avis, je viens de découvrir en tout cas son avis, je partage clairement l'idée d'économie bleue. Toutefois, c'est deux choses bien distinctes, quand on parle de forage pétrolier, je suis totalement d'accord si bien sûr ça peut apporter quelque chose à notre territoire et je pense qu'on s'inscrit pleinement dans cette dynamique. – Justement, qu'est-ce que ça peut apporter au territoire ? – Moi j'espère en tout cas des retombées tant au niveau fiscal, tant au niveau de la croissance économique, mais aussi des synergies économiques pour tout le secteur et le bassin en tout cas de l'île de Cayenne et donc bien sûr dans un premier temps, c'est ce que nous attendons. – Idem pour le projet de la montagne d'or, dans la lignée d'ailleurs de la majorité à la CTG, au sein de laquelle vous restez conseiller territorial, vous êtes favorable au projet de la montagne d'or ? – Absolument, je suis favorable au projet de montagne d'or parce que je crois que de toute façon, la question n'est pas forcément montagne d'or, la question est de savoir qu'est-ce qu'on veut pour l'activité orifère, j'y suis pleinement favorable, il y a montagne d'or aujourd'hui, mais il faut déterminer une méthode, une règle qui s'appliquera à tous par la suite. Aujourd'hui, tous ceux qui commentent, je regrette qu'ils ne soient pas dans cette même dynamique, de pouvoir lutter, en tout cas militer pour combattre les garimperos qui bousillent ou sabotent notre environnement. Aujourd'hui, nous avons l'opportunité de pouvoir avoir une exploitation un peu plus contrôlée et donc de dire tout simplement que notre administration pourra être à la hauteur des contrôles. – Vous parlez d'exploitation plus contrôlée quand même, votre posture qui est celle de défendre les intérêts de la Guyane, face à une polémique quand même qui ne cesse d'enfler, l'État a même demandé au consortium brusso-canadien de revoir son schéma, mais vous, vous maintenez votre approbation, vous comptez sur ce projet pour donner plus de travail aux jeunes, c'est ça ? – Ce qui est absolument normal, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, nous avons une réglementation en France, si on dit qu'une entreprise présente un projet, si ça ne correspond pas à ce que nous attendons, à nous de dire il faut ajuster ou il ne faut pas faire. Mais je dis tout simplement, je l'ai dit au ministre il y a de cela quelques jours, si la France n'est pas capable de contrôler ou d'avoir les ingénieurs, en tout cas les personnes, pour pouvoir nous dire si c'est bon ou pas, qu'on ne le fasse pas, mais qu'on ne tergiverse pas ou qu'on ne reste pas autour à commenter et à parler de choses qui ne sont pas nécessaires. – Mais donc vous êtes un peu plus mesuré finalement dans votre posture que vous avez du projet de la Montaigne-Gerre ? – J'ai toujours été mesuré. – Vous étiez plutôt pour en tout cas. – Ce n'est pas parce qu'on est pour qu'on est à la braderie. On est pour, mais il faut bien sûr se préoccuper du milieu naturel et quand on parle aussi de cyanurisation et de toutes ces questions-là, bien sûr c'est une préoccupation pour tous les Guyanais. Et je suis Guyanais autant que ceux qui peuvent être contre et moi aujourd'hui je dis que je suis pour parce que nous avons une jeunesse et nous avons une synergie à défendre, en tout cas dans l'Ouest Guyanais et je crois que je suis légitime pour parler de ce territoire. – Suivez l'info sur Guyana 1ère, télé, radio et Internet. – Sous-titrage Société Radio-Canada – Sous-titrage Société Radio-Canada – Sous-titrage Société Radio-Canada